Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire incroyable, c'est l'histoire du crapaud blanc de la rue du Toit. C'est une histoire qui a été notée par Pierre Soulier, qui était conseiller municipal, qui était journaliste, et qui a sorti un petit livre qui s'appelle « Note au crayon », il y a plein de perles. Alors, voici celle-là. Rue Bosque ou rue du Toit, dans ce secteur, une belle maison où vivait un comptable qui s'appelait Amance Carcanague. Et cette Amance Carcanague avait une domestique qui, tous les matins, venait nettoyer chez lui. Un de ces matins, elle se met à pousser un cri terrible. Elle descend, elle dévale, en trombe les escaliers de cette vénérable maison. Elle se trouve là, rue Bosque ou rue du Toit. Elle prévient tous les artisans qui tapaient sur du cuir, sur du bois, sur toute une série d'outils, les bouchers, les tripiers pas loin, et elle hurle. Alors, on va réveiller un général à la retraite qui s'appelait M. Kioch, et qui, avec le sabre, monte dans l'escalier pour aller affronter ce que la domestique a appelé l'incroyable crapaud. Un crapaud géant, enfin, on a vu. Qu'est-ce que c'était cette histoire ? Le général, en tout cas, lui, courageux, après deux verres, peut-être trois de verres de rhum, attaque la montée de l'escalier, et puis voit sans doute quelque chose, car le voilà qui laisse son sabre, son képi, et lui aussi se met à courir dans les escaliers. Alors là, on va chercher la troupe. On va chercher, je sais pas, un général ou un capitaine. En tout cas, on va chercher ceux qui n'ont peur de rien. Le maire est là aussi. On a tous les habitants du coin qui se sont mis au balcon. Tout le monde tremble. Les enfants sont éloignés. La cathédrale sonne le glas. Et on entend le pas pesant d'une armée qui monte l'escalier en bois de cette maison de M. Amens Carcanag. Et alors ? Et alors ? Et alors un grand rire. Un rire terrible, un rire comme la cascade de Salle-la-Source, comme celle d'Agent d'Aveyron. Un rire en cascade, je ne peux pas vous dire mieux. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Amens Carcanag avec la tête blanche, avec un corps, je ne sais pas, un corps de crapaud. Et il va tout raconter au bout d'un verre ou d'une bouteille de rhum. Il est allé au cirque à Rhodes. Il avait vu au premier rang une fille qui lui avait tapé dans l'œil. Et il avait vu que cette fille avait les yeux qui brillaient, non pas pour lui, mais pour un contorsionniste qui était là dans l'arène. Alors il avait voulu faire comme cet artiste. Il s'était mis un collant blanc, torse nu. Il avait passé sa jambe droite derrière sa nuque, tenté de faire pareil avec l'autre, mais était resté coincé. Il avait essayé par petits bons, par sauts, d'arriver en bas de chez lui. La tête blanche, la tête rouge, le visage déformé, la gueule entrouverte. Et ça a été lui, le crapaud blanc de la rue du Toite. Le pauvre petit comptable qui s'était fait crapaud pour les yeux de sa belle. A bientôt.